Le Bade n'était pas à Conakry, le 26, le 27, le 28 n'était pas à Conakry. Bien. Alors, au camp Al-Faya, c'est là-bas que se trouvait la présidence au moment du CNDD. Au camp Al-Faya et au dedans, là où le comté avait construit des états, c'est là-bas que se trouvait le régiment. La présidence aussi en ce moment ? Oui, c'est là-bas qu'on appelle le régiment la présidence en un mot. D'accord. Vous étiez familier à ce camp-là parce que vous êtes militaire, vous êtes artilleur, vous avez dit. Vous étiez le garde-corps de M. Aboubakar Diakite alias Toumba. Donc, je suppose que vous connaissiez la configuration du camp, n'est-ce pas ? Je faisais descendre de patates là-bas même, ce mot qui faisait l'entretien, avant d'avoir pris du pouvoir. Je veux dire, moi, c'est l'acteur que je connais. D'accord. Raison de plus que vous connaissiez les coins et les coins du camp, n'est-ce pas ? Affirmative. Bien. Alors, dans l'enceinte du camp, il y a eu des personnes qui y ont été retenues contre leur gré. Et ces personnes-là ont fait l'objet de torture. Et vous êtes conscient que quand on torture une personne, elle pousse naturellement des cris. Vous qui êtes habitué à cet univers-là, vous n'aviez jamais entendu des cris de détresse de femmes ou d'hommes à l'intérieur du camp ? Nous, nous sommes vers la sortie de la présidence battement, vers la sortie de Verkouza. Donc, en aucun cas, Déboreau est distant de nous. Il est hors de la présidence et qu'ils ne sont pas côte à côte. Donc, je ne peux pas comprendre que, réellement, si, en aucun cas, je part en un cri, je peux voir quelqu'un, on l'a maintenu là-bas. Non, parce que moi, je suis dans mon coin, à mon poste de garde. Très bien. Je peux comprendre par votre déclaration que c'est chez M. Déboreau que cela pouvait se faire ? Comme il est anti, on dit, qu'on appelle ministre d'anti-criminelle. Oui. Donc, il y a des personnes, ils envoient ce jeu. Donc, dans ce sens-là, je ne connais pas, mais je ne peux pas dire que j'ai envie de envoyer quelqu'un. Mais, c'est dans les matières. Vous occupiez le même bâtiment que M. Marcel Guilavogui. Marcel, il est en haut de nous. Deuxième étage. Bien. Où Marcel envoyait les gens qu'il arrêtait ? Il les envoyait où ? M. Toumba Diakite a dit ici que Marcel arrêtait, M. Thieboreau arrêtait, son grand co, comme il le dit, M. Pivi arrêtait les gens. En ce qui concerne M. Marcel, où est-ce qu'il envoyait les gens qu'il arrêtait ? Sans mentir, je n'ai jamais vu Marcel arrêter quelqu'un d'envoi dans son bureau. Là, je ne peux pas mentir là-bas. Naturellement, ce n'est pas dans son bureau, au lieu où il travaille, ce n'est pas là-bas qu'il enverrait des gens. Ah, si, maintenant, il y a un autre point pour garder ça, je n'ai dit qu'on ne peut pas. Mais je n'ai jamais vu une personne, une femme envoyée en haut de son bureau. Non, non, mais déjà, je n'ai jamais vu ça. Bien. Et, M. Claude Pivi, M. Claude Pivi ? Ah oui, comme des fois, il traite des petits conflits, là, ils ont les cas. Et il sort aussi à son cas. Et, idem que Thieboreau. Donc, mais chacun a son coin. Moi, je suis à mon poste de garde. Vous êtes à votre poste de garde. Mais dites-moi, M. Chaba, quand ils arrêtent, quand quelqu'un pousse un cri de détresse là-bas, ça ne peut pas être entendu à partir de votre position ? Non, moi, je n'ai jamais entendu un cri là-bas de quelqu'un de tortue. Je ne peux pas mentir. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler des personnes qui étaient disparues ou des gens qu'on avait ensevelis dans des fosses ? Vous n'avez pas entendu parler de ça aussi ? Non. Pourtant, même les radios, toutes les radios qui étaient là à l'époque en ont parlé. Les stations étrangères, tout comme nos stations ici. Tout le monde avait parlé des disparus et des fosses communes. Moi, personnellement, non. Vous n'écoutez pas la radio. Mon patron n'aime pas la radio et n'aime pas la télévision. Vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télé aussi. Je dis que mon patron ne regarde pas la radio, n'écoute pas la radio et ne regarde pas la télé. Lui, sa radio, c'est les étoiles. Les ? Les étoiles. C'est-à-dire ? Les étoiles. Monsieur Haba. Oui, mon procré. Prevenons sur cette scène qui a eu lieu entre vous trois à l'intérieur de la maison centrale. Vous dites que quand monsieur Thumbadjakite a été ramené ici, des mois après, il vous a fait appel à Marcel pour vous mettre en présence, vous dire que l'heure de la vérité a sonné et que chacun de vous devait puiser du très fond de son cœur, de son âme pour dire la vérité à ce peuple. Vous confirmez que monsieur Marcel Guilavogui avait dit en ce qui le concerne, il avait reconnu non seulement avoir envoyé une troupe au stade du 28 septembre, il avait reconnu également être parti à la clinique Ambroise Paris où monsieur Thumbad avait envoyé certains leaders politiques avec une grenade. Il avait reconnu ces deux faits-là, tout en ajoutant que devant les juges que voici, qu'il n'allait pas reconnaître. Vous confirmez tout ça ? Je vais me permettre, il y a un point là-bas, vous avez ajouté, c'est ce que je veux enlever. Bien, allez-y. Vous dites quelques mots là, je n'ai pas dit quelques mots, c'est après d'avoir prononcé le procès du 28 septembre, qu'il nous a fait appel. Voilà, c'est après d'avoir prononcé la date du 28 septembre. Donc, il nous a appelé en disant, le moment arrivé, c'est pour l'histoire de la Guinée. Donc, efforçons-nous. Nous allons dire la vérité au bas-peuple. Donc, après cela, il a posé la question à Marcel. Le moment que tu faisais sortir la troupe, qu'est-ce que je lui ai dit ? Oui, Toumba, et vraiment, tout ce que tu dis, c'est rien. Après, Toumba a reposé la question. Il dit, ah, quand tu es venu me trouver à criner en brouhage, que tu as fait sortir les deux grenades contre moi ? Je t'ai dit que tu as sauté le bulon de ta tête ? Il dit, oui, Toumba, tout ce que tu dis, tu as raison. Mais, devant les gens-là, c'est pas facile. Je vais dire la vérité là-bas. Même si c'est Saint-Comba, qui serait là devant moi, je ne vais pas dire la vérité là-bas. Je ne vais pas mentir sur lui, parce que je veux mentir. Pourquoi cela ? Et on en fait sept ans, avec lui et moi, ensemble. Toujours, je l'ai demandé. C'est bon, d'autres questions, M. le procureur ? M. Haba. Présent, mon procré. Vous dites que M. Alpha-Oumar du Baldé n'était pas là. Je dis Alpha-Oumar du Baldé, il m'avait posé la question pour que de l'accompagner à l'A. Je ne parle pas d'Alpha-Oumar, je parle d'Alpha-Oumar du Baldé. Alpha-Oumar, ce n'est pas le secrétaire de Toumba ? Alpha-Oumar du Baldé. Oui. Le secrétaire de Toumba, c'est lui, non ? Bon, je ne connais pas ses rapports avec M. Toumba, mais sur le document, c'est écrit Alpha-Oumar du Baldé. Alpha-Oumar du Baldé, que je connais, c'est le secrétaire de Toumba, que je parle de lui. Si, à part d'autre, Alpha-Oumar du Baldé, je ne connais pas. Mais Alpha-Oumar du Baldé, le secrétaire de Toumba, celui-là que je connais, et il m'a parlé de l'accompagner à Kishidou, je lui ai dit, accorde-moi une essence de découvrir le Futa. Et ils ont bougé le 26, si j'ai bonne mémoire. En ce qui vous concerne, vous dites que parmi toutes ces infractions, vous ne reconnaissez aucune des infractions, n'avoir posé aucun acte par rapport à tout ce qu'on vous reproche. A l'intérieur, à l'extérieur, je ne reconnais de rien, je ne me reproche de rien. Parce que je n'ai pas été au stade sans mentir, c'est-à-dire sans argument. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu, le soir du 28 septembre, deux camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Alma-Missa-Mori-Touré ? Vous aviez appris ça le soir du 28 septembre ? Non. Vous n'avez rien appris après ces événements, M. Trapa ? Non. Pourtant, vous aviez dit que le 28, ce sont bien vos enfants qui vous ont dit qu'il y avait des cris. N'est-ce pas ? Ça, c'est vers Kouja. Oui. Ce sont vos enfants qui vous ont dit ça ? Ça, c'est vers Kouja, oui. Très bien. C'est des petits-enfants à l'époque, non ? C'était des petits-enfants à l'époque, non ? Hein ? C'était des petits-enfants à l'époque, non ? Quand je vous montre mon premier garçon... Allez-y, il est grand. Oui. Ils sont grands. Maintenant, les tous petits-enfants ont eu des informations. Vous, qui étiez à la présidence, vous n'avez eu aucune information par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et par rapport à ce qui s'est passé les jours d'après, on a parlé des morts d'hommes, on a parlé des viols, on a parlé de séquestration, on a parlé de pillage. Parce qu'on a pillé des commerces et leurs contenus, on a pillé des domiciles. Parmi ces domiciles, il y a des leaders politiques qui avaient eu leur domicile pillé. C'est le cas de M. Jean-Marie Doré à Donka, le cas de M. Sidia Touré à La Minière, le cas de Selouda Lendialo à Dixine. Vous, vous n'avez rien appris par rapport à ces pillages, vous n'avez rien appris par rapport au viol commis au stade du 28 septembre et alentour. Vous n'avez rien appris par rapport aux personnes qu'on a abattues à l'intérieur du stade. Le bilan fait état de 157 morts au moins. Vous n'avez pas appris ça. Pendant ce temps, toute la République de Conakry à Yomou, tout le monde était informé. Quelle est la question, M. le procureur ? La question, c'est de savoir s'il n'a, après tout ce que je viens d'expliquer là, s'il n'a rien appris de ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours suivants. Je vous ai dit, ça c'est après les médias. C'est par les médias que vous avez appris ? Oui. Très bien. Donc, vous avez appris qu'il y a eu ces atrocités-là au stade du 28 septembre, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas ? Dans les médias. Bien. Est-ce que l'information que vous avez reçue faisait état de l'implication des berets rouges de la présidence à l'époque ? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. L'information, la radio que vous avez suivie n'a donné aucune indication sur les forces qui ont tiré sur les pays de citoyens au stade. Je n'en sais rien. L'information que vous avez reçue, ça n'était pas indiqué qu'il y a eu des femmes qui avaient été violées ? On a entendu dans les médias la mort, les viols, quand même, à part de ça. Quelle est la nature du beret que vous arborez, vous ? Vous êtes un beret vert, un beret noir ou un beret rouge ? Moi, je suis de l'armée de terre, actérie. Oui, vous l'aviez déjà dit. De fois, c'est beret vert. Dans notre unité, c'est beret vert. Mais quand on vous reverse dans le corps des gardes présidentielles, vous continuez à arborer le même beret ? Il faut que vous vous conformiez pour ne pas l'infiltration des corps étrangers. Bien. Merci. Merci. Merci.